Merci de m'accueillir dans cette université. J'avoue que je suis très sensible à ces universités populaires. Je trouve que c'est important pour les citoyens d'avoir des endroits où on peut effectivement aborder des tas de sujets. Et ce que je disais en entrant tout à l'heure, je trouve que dans la presse aujourd'hui, les sujets ne sont pas toujours superbement bien traités. Donc je pense que c'est bien de pouvoir rentrer en contact avec à la fois, j'allais dire, des spécialistes du sujet. Oui, expert, c'est un mot que j'ai toujours un petit peu de mal à endosser, mais en tous les cas, des gens qui connaissent un tout petit peu les thématiques. Alors d'abord, avant de démarrer, bonsoir monsieur, je voudrais juste me présenter un tout petit peu plus pour que vous compreniez d'où je parle. Parce que ça, c'est vraiment important. Alors, je viens de l'Est d'abord. Je suis une fille de Nancy, je suis un vieux médecin. J'ai fait des études de sciences politiques, mais ça c'était il y a bien longtemps. Et je dis toujours, j'ai eu trois vies. J'ai eu une première vie de médecin hospitalier où j'ai fait de la cancérologie à l'hôpital, vraiment, donc dans un service de cancéro. J'ai adoré ce métier, mais j'ai vu mourir beaucoup de mes patients. Et quand on voit mourir beaucoup de ces patients quand on est jeune, j'ai eu l'impression d'être confrontée à un échec de mon métier. Et je me suis dit, mais ce serait peut-être plus intelligent d'aller faire de la prévention. Et ça, c'était il y a 30 ans. Autant vous dire qu'il y a 30 ans, la prévention, on n'en faisait pas beaucoup en France. Donc, je suis allée me former un petit peu au Canada, aux États-Unis, en Suède. Et j'ai découvert qu'en fait, 80% de la prévention, c'était de la communication. Alors là, ma deuxième vie commence. Et dans ma deuxième vie, je suis devenue une spécialiste, effectivement, des sujets de communication santé. Et je me suis particulièrement intéressée à la prévention de la santé physique, donc prévention du cancer, du diabète, des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, tous les grands sujets de prévention. Je crois pouvoir dire que je les ai abordés. Et puis, ça, c'était donc fin des années 90, début des années 2000. Et là, je dirigeais donc une société qui avait 70 salariés. Et j'ai vu apparaître les premiers burn-out, les premières dépressions graves au travail, les premières problématiques d'accidents vasculaires cérébraux précoces ou d'infarctus du myocarde chez des gens très jeunes de moins de 40 ans. Et là, je me suis dit, waouh, les médecins du travail ont mis 70 ans à inventer les outils de la prévention de la santé physique, c'est-à-dire mettre un casque, des gants, des lunettes de sécurité, des bouchons dans les oreilles, des chaussures de sécurité. Ils ont carréné les hommes et ils ont carréné les machines. Ça a été plutôt efficace puisqu'on a eu moins de bras coupés, donc moins d'accidents du travail. Et ça, c'était super. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une montée importante des maladies professionnelles. Et c'est pour ça que la santé au travail est un vrai, vrai sujet aujourd'hui. La montée des maladies professionnelles, alors je le redis, c'est principalement des troubles musculosquelettiques, dont on sait que le stress est une des causes principales, ces accidents vasculaires cérébraux et ces infarctus du myocarde, donc toutes les maladies cardiovasculaires précoces. Et puis des dépressions, des dépressions de tous types. Des dépressions plus ou moins graves qui peuvent aller jusqu'à l'épuisement professionnel, qu'on appelle le fameux burn-out. Et puis d'autres types de dépressions qui sont aussi très graves, et qui sont les dépressions de l'ennui au travail, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui le bore-out, vous avez peut-être entendu parler déjà, qui sont là aussi des gens qui se retrouvent sans aucun travail, sans aucune responsabilité, sans aucune autonomie. Et je peux vous dire que 7 ou 8 heures dans une journée, quand vous n'avez rien à faire, c'est extrêmement long. Et là, ça crée des dépressions aussi importantes. Donc voilà un petit peu le tableau d'entrée. Ce que j'aimerais, c'est vous dire qu'aujourd'hui, dans ma troisième vie, je suis effectivement cofondatrice d'une société qui s'appelle Better Human, et dans laquelle nous ne faisons que de la prévention, de la santé au travail, et du développement de ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Donc voilà un tout petit peu mes trois vies, pour que vous compreniez un petit peu d'où je parle, mais vous allez voir, je vais essayer en deux parties, d'essayer de brosser cet immense sujet, qui est d'une assez grande complexité en fait, donc je vais essayer de le rendre le plus simple possible aujourd'hui, mais n'hésitez pas surtout, et je compte sur vous pour qu'à l'issue de cette présentation, vous puissiez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Je ne sais pas si je saurais y répondre, mais en tout cas j'essaierai. Et puis surtout, je compte beaucoup sur vous pour qu'il y ait un échange, on n'est pas nombreux, donc c'est superbe de pouvoir en profiter. Alors première partie, ça va être le constat. Le constat pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec autant de pathologies au travail. Et ma deuxième partie, ça sera, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change ? Vous voyez, c'est assez simple, et ça sera véritablement, et si on travaillait autrement, pour remettre l'homme au cœur de l'entreprise, et au cœur des organisations. Alors première partie, le constat pour comprendre. Ce qui a changé dans le monde du travail aujourd'hui, je dirais presque ces trois choses. C'est d'abord le monde qui a changé. Et quand je dis le monde a changé, le monde est aujourd'hui ce qu'on appelle le VUCA World. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces mots-là. W-U-C-A. Alors c'est des mots anglais, évidemment. Si je traduis en français, ça veut dire un monde volatile, incertain, complexe, et ambigu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une mondialisation, tout le monde est en compétition, et aujourd'hui, être un chef d'entreprise, c'est compliqué, parce qu'on n'a plus aucune visibilité. Donc je donne souvent cet exemple, j'ai toujours aujourd'hui dirigé une boîte, c'est conduire à 300 km heure, parce qu'il faut prendre des décisions vite, rapidement, mais dans le brouillard, parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité. Ça, c'est la vision, j'allais dire, de l'entreprise. Donc le monde a profondément changé, parce que tout est mondialisé, on est tous en compétition les uns avec les autres, et qu'effectivement, ça entraîne une pression, vous allez voir, beaucoup plus intense. Et donc le travail a changé. Le monde a changé, mais le travail a changé. Le travail, lui, il est devenu beaucoup plus complexe, beaucoup plus interrompu, avec toujours plus de process, tout va beaucoup plus vite, on change tout le temps, le changement, c'est permanent. Je ne connais pas une seule organisation aujourd'hui qui n'est pas en changement. Je prends un exemple classique, c'est la digitalisation aujourd'hui, toutes les boîtes doivent s'y mettre, et je peux vous dire que ça crée parfois un certain nombre de difficultés. Alors on n'arrive plus forcément à s'adapter justement à toutes ces transformations. On n'a plus le temps de bien faire son travail. ça, c'est un élément crucial. On n'a plus le temps de bien faire son travail. Et donc ça crée des tas de pathologies là aussi derrière, vous allez le voir, parce que quand on ne peut plus faire bien son travail, on se dit qui suis-je et on se remet en question soi-même si on n'arrive plus à faire un travail de qualité. Et donc quand on ne peut plus faire un travail de qualité, on perd l'estime de soi-même et c'est très classique, c'est très écrit aujourd'hui, on sait très bien, et ça nous conduit très rapidement d'ailleurs vers la dépression. Donc vous voyez, le fait d'être dans une complexité, une quantité de travail aujourd'hui, on n'arrive plus à faire de la qualité, on perd l'estime de soi et petit à petit, on tombe vers la dépression. Assez classique. On a aussi, si vous voulez, aujourd'hui, face à ces changements, essayé de faire des management un peu de tout type. Moi j'aime bien raconter l'histoire du fait que l'évolution du monde du travail a quand même beaucoup bougé dans les 15-20 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous l'avez tous vécu, plus ou moins de façon proche, mais il y a, allez, dans les années 80-90, si vous voulez, la financiarisation extrême des organisations a fait que ce qu'il fallait, c'était en faire toujours plus avec moins de gens. Ça, ça reste toujours vrai, je vous rassure. Mais surtout, on a fait ce qu'on a appelé le cost-killing. Il fallait acheter moins cher pour dépenser moins, pour gagner plus. Alors là, il y a eu effectivement des gens qui ont été des acheteurs qui se sont, j'allais dire, organisés pour regarder tous les coûts dans l'organisation et essayer de, comment dire, d'éviter de dépenser de l'argent. Ça, ça a été les années 80-90. Dans les années 2000, sont apparus un autre type de séquence très important qui a été la mise en place de process, de procédures. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans les années 2000 ? On a retélorisé le travail, c'est-à-dire qu'on a re-séparé en petites tâches et surtout, on a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui le Lean. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Le Lean, ça a commencé dans les usines avec le Lean Manufacturing. C'est un mot qui veut dire Lean, c'est devenir plus maigre. C'est-à-dire qu'il faut enlever tout ce qui ne sert à rien, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée pour le client. Et aujourd'hui, ce qui était fait dans les usines, ça a commencé, c'était le toyotisme au départ qui a mis en place ça. Ça s'est donc diffusé dans les usines, mais ça s'est même diffusé aujourd'hui dans toutes les sociétés de service. Donc aujourd'hui, on appelle ça le Lean Management. On est passé du Lean Manufacturing pour l'industrie au Lean Management. La philosophie du Lean en soi est une très bonne philosophie. De dire, essayons d'éviter tout le gâchis, tout ce qui ne sert à rien et concentrons-nous sur ce qui a de la valeur pour le client. Après tout, c'est plutôt une bonne idée. Après tout dépend de la façon dont c'est mis en œuvre. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ça a été mis en œuvre de façon, je dirais moi, un peu à la hussarde dans pas mal d'endroits et ça a laissé beaucoup de traces parce qu'effectivement, ça apporte des résultats très très vite sur le plan financier mais surtout, ça détruit l'homme parce que justement, ça le fait se considérer comme une machine. Dans ces systèmes, si on ne considère plus l'homme et si l'homme se transforme en machine, il perd tout l'intérêt pour son travail. Donc là aussi, on tombe dans une dépression mais surtout aussi, comme on est dans des gestes extrêmement répétitifs, dans des tâches répétitives, on perd tout intérêt pour le travail et on a aussi toutes les problématiques de troubles musculosquelétiques, de risques psychosociaux, on va en parler après, qui arrivent de façon très rapide. Donc oui, le monde a changé, le travail a changé et avant, dans le travail, vous vous souvenez, le chef, le patron, le manager, c'était l'homme qui savait. Aujourd'hui, c'est terminé ça. Il n'y a plus une personne qui peut tout savoir et donc, il ne peut pas décider. C'est très compliqué. Et donc, on est passé d'un monde où c'était le monde du XXe siècle, je dirais, où l'homme était très puissant à un monde aujourd'hui qui doit gérer de la complexité et où donc, on a besoin de collectifs. on a besoin de collaboratifs, on a besoin d'intelligence collective, on a besoin de co-construire ensemble. Donc, on a vraiment besoin de l'esprit d'équipe et ça, c'est très intéressant parce qu'on est dans un paradoxe assez intéressant aujourd'hui, c'est que, mine de rien, le collectif qui était très fort dans les usines, par exemple, et même dans un certain nombre d'organisations, c'est un peu effrité. On est tous devenus plus individualistes, tous. Et donc, ça, c'était un élément très protecteur de la vie professionnelle parce qu'il y avait de l'entraide, il y avait de la collaboration, il y avait du soutien. Mais, aujourd'hui, on essaye de reproduire ça mais avec une autre mentalité, avec des gens plus individualistes. Vous voyez, le paradoxe, c'est qu'il faut qu'on travaille plus ensemble et en même temps, on est tous plus individualistes. Et, dans le travail aussi, les organisations ont tout fait pour individualiser les gens, pour même les mettre en compétition, les uns contre les autres. Le système des primes, alors ça, c'est un truc, je me bats toujours contre les primes, ça peut paraître, en tout cas, sur les primes individuelles parce que c'est très pervers à long terme. En revanche, effectivement, si on a des primes collectives, ça peut être très positif. premièrement, le monde a changé, le travail a changé, troisièmement, les attentes des salariés ont profondément changé. Les attentes des salariés, quelles sont-elles aujourd'hui ? Tout le monde veut avoir un travail intéressant, pas répétitif, et dans lequel on y trouve le bonheur. Je ne sais pas si vous avez vu, en ce moment, dans les journaux, c'est un grand truc, le bonheur au travail. Alors attention, parce que moi, je dis toujours aux gens, d'abord, le bonheur, ce n'est pas que le travail. C'est le premier point essentiel. Et puis, ils veulent tous aussi avoir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et ça, c'est légitime. Moi, je comprends. J'ai deux enfants, je peux vous dire que j'aime aussi pouvoir passer du temps avec eux. Et ça me semble essentiel. Troisième élément, donc ils veulent tous un travail intéressant. Ils veulent un équilibre vie pro, vie perso. Et ils veulent aujourd'hui se dire aussi, mais comment je vais faire quand on arrive à un certain âge pour pouvoir travailler jusqu'à la retraite ? Parce que vous savez, la retraite, elle se recule en ce moment de plus en plus. Et donc, les jeunes générations, elles vont bosser 45, 48 ans. Donc, comment faire aussi pour avoir un travail qu'on appelle soutenable ? Comment je vais faire dans ce rythme-là pour tenir jusqu'à la retraite ? Ça, c'est des questions que se posent aujourd'hui beaucoup de gens. qui restent dans des travails qui ne leur conviennent pas. Beaucoup de gens n'osent pas partir ailleurs parce qu'en France, on a quand même la peur de perdre son job, la peur du chômage, la peur de ne pas retrouver un travail. Et ça, c'est majeur. C'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, pardon de le dire comme ça. Mais c'est vrai que quand on est dans des pays où il y a une plus grande fluidité du travail, c'est vrai qu'on voit plus de gens qui ne restent pas dans des postes qui ne leur conviennent pas. Et ça, c'est vrai, c'est un souci aussi. Maintenant, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'organisations qui pourraient s'améliorer pour que les gens soient heureux dans leur travail. Et vous allez voir, on va en parler. Alors, qu'est-ce qui fait que l'homme a parfois été broyé dans ce système et pourquoi est-ce qu'on voit cette montée des maladies professionnelles après la baisse des accidents du travail ? J'ai essayé d'expliquer en expliquant bien les années 80 avec cette financiarisation à l'extrême et ce cost-killing. Ces années 2000 avec la mise en place des procédures et des process, ce qui fait qu'on ne gère plus une entreprise que par des tableaux. Et moi, je pense que les années 2015-2020, vous allez voir, là, il va y avoir peut-être, je dis bien, un renouveau sur l'homme. Parce que je dis aujourd'hui que l'homme, c'est le principal gisement de performance pour les organisations. Et vous allez voir pourquoi. Alors, au-delà du fait que, je ne voudrais pas passer du tout sans en parler, donc j'en mets un tout petit mot là maintenant, je voudrais vous parler des robots. Vous savez, on est beaucoup aussi dans une civilisation où on va se robotiser, on va perdre dans beaucoup d'emplois qui étaient parfois très pénibles d'ailleurs. Moi, pour une certaine part, je suis ravie qu'il y ait des robots qui évitent à des gens effectivement de s'abîmer et de se retrouver à 40 ans complètement usés. Mais la place entre l'homme et le robot, c'est une vraie réflexion qu'on va avoir à mener tous ensemble dans les années à venir. Mais un point essentiel pour moi, c'est quand on parle de qualité de vie au travail. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui comme problématique de qualité de vie au travail dans les organisations ? On a fait, dans ma petite structure, plus de 155 diagnostics dans des entreprises de petites, de moyennes ou de très grande taille. Quelles sont les vraies problématiques qu'on trouve aujourd'hui ? Je vais vous en citer trois. Il y en a peut-être un peu plus, mais je vais en citer trois. La première problématique, c'est la perte de sens. Les gens ne savent plus pourquoi ils viennent travailler. Ils ne savent plus pourquoi ils se lèvent le matin. Et très clairement, quand le sens est touché, c'est très compliqué de pouvoir, je vais dire, traiter tout le reste. Deuxième problématique qu'on voit très touchée, c'est effectivement les problèmes de la politique de management. En France, on a un vrai souci avec le management. Alors, je n'aime pas beaucoup ce mot-là, management, moi, parce que je trouve que c'est un mot très anglo-saxon, mais quand même, on a en France un management d'expert. c'est-à-dire que dans une organisation, qui que vous soyez, vous êtes un très bon expert. Et au bout d'un certain nombre d'années, on va vous dire, puisque vous êtes un super bon expert, on va vous donner une équipe à gérer. Et alors là, c'est des gens qui n'ont pas forcément d'ailleurs une appétence pour le management. On ne les forme même pas du tout, parce qu'on leur dit, vous êtes tellement brillants que vous allez savoir faire du management. Donc, ils ne sont pas formés. Et on leur donne des équipes. Alors, parfois, ça marche. Et tant mieux, parce qu'il y a des gens qui ont aussi des qualités humaines qui font qu'ils y arrivent. Mais nous, ce qu'on voit et ce qu'on constate, c'est quand même beaucoup de problématiques de management aujourd'hui en France. Tu as ce management d'experts. On a des très bons, j'allais dire, des très bons ingénieurs. On a de très bonnes personnes qui sortent des écoles de commerce qui normalement devraient avoir appris le management. Mais on leur apprit beaucoup plus à gérer des tableaux, des chiffres, des machines que des hommes. Ils n'ont aucune connaissance sur le fonctionnement d'un être humain. Et sur quels sont les facteurs de motivation, ce qui fait bouger un être humain, ce qui fait bouger une équipe, comment est-ce qu'on crée une équipe ? Ça, c'est les vraies questions que doivent se poser les managers aujourd'hui. Et donc, ça crée trois grandes choses qu'on retrouve absolument partout dans nos diagnostics aujourd'hui. C'est le manque de reconnaissance qui est énorme. Alors, c'est vrai que dans les attentes des salariés, il y a aussi une attente qui a énormément augmenté et c'est cette attente de reconnaissance. Avant, on avait son salaire. On se disait, c'est bien, ça suffit. Mais aujourd'hui, la reconnaissance, je vous assure, c'est la première chose que les salariés nous disent en disant, je ne suis pas reconnu pour la qualité de mon travail. On ne me fait pas confiance. On ne me laisse pas assez d'autonomie dans mon travail parce qu'on ne me fait pas confiance. Donc, justement, le deuxième élément, c'est vraiment le manque de confiance. On est dans un monde de contrôle beaucoup plus que de confiance. Et enfin, le dernier qu'on voit très souvent aujourd'hui, c'est le manque d'équité et le manque d'exemplarité du management. Vous savez, il y a là aussi 30 ans, les écarts de salaire entre le plus bas salaire et le plus haut salaire étaient entre 5 et 12. Aujourd'hui, on a des salaires qui sont complètement incroyables. Et alors, ce qui était acceptable jusqu'à un certain moment, ne l'est absolument plus aujourd'hui. Quand vous avez des gens qui ont 400 ou 500 fois le SMIG par mois, ça devient irréaliste. Et là, les gens commencent à se dire que ce n'est plus normal. ça n'est plus normal parce qu'effectivement, le résultat d'entreprise ne va que sur les traits au salaire. Et ils me disent tous, d'ailleurs, quand on les interroge, nous, on n'a même pas de miettes. Avant, on avait des miettes qui tombaient. Aujourd'hui, on n'a même pas de miettes. Et là, ça crée vraiment un sentiment d'injustice réelle. Et donc, ce manque d'équité et d'injustice est très mal perçu aujourd'hui. Alors, on a aussi la problématique du management qui n'est pas très équitable. Au sens où les règles ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Et ça, les gens sont très attachés à l'équité. Alors, attention aussi à ce sujet-là. Et enfin, le troisième grand problème pour moi, la perte de sens, les problématiques de management avec ce management d'experts et souvent, des problématiques d'organisation du travail. Alors là, moi, j'arrive dans des entreprises où il y a des bons ingénieurs où on se dit tiens, ça va être super organisé, ça va bien bien fonctionner. Eh bien, pas du tout. Pas du tout parce qu'aujourd'hui, la charge de travail est telle, puisqu'on a réduit le nombre de personnes, il faut être très clair aujourd'hui, il faut en faire plus avec moins de gens. Mais donc, cette charge de travail, on ne sait plus la répartir, on ne sait plus prioriser les tâches, tout est urgent et ça, ça crée une réelle désorganisation avec une pression sur les individus. Aujourd'hui donc, on a encore un désengagement, enfin plutôt, je ne dirais pas ça d'ailleurs, on a un grand écart entre deux populations. On voit dans les organisations des populations qui sont surengagées et qui mettent même leur santé en danger, des gens qui travaillent comme des fous, avec effectivement une logique en France très spécifique. On a, vis-à-vis du travail, je veux dire, un abord de ce qu'on appelle la logique du héros en France. Vous savez, les anglo-saxons, vis-à-vis du travail, ont une distance beaucoup plus importante, c'est beaucoup plus alimentaire, ils ont une logique contractuelle avec le travail. Donc il y a un contrat, je veux faire ça, en face, je suis payé pour ça. C'est un contrat. En France, on est vraiment dans cette logique du héros. Je vais en faire toujours plus, je vais réussir, je vais montrer. Effectivement, on a une productivité incroyable, on a une capacité à relever des défis comme on voit assez peu, mais ça, ça crée aussi de l'absentéisme parce que ça crée beaucoup de malades. On a un chiffre aujourd'hui, on a à peu près 25% des gens qui mettent leur santé en danger dans une organisation. 25%. Ça, c'est ceux qui sont surengagés d'un côté. Et de l'autre côté, j'ai ce que j'appelle les désengagés. Ceux qui se disent, oulala, mais moi, je ne veux pas mettre ma santé en danger, je veux sauver ma peau, je ne veux pas bosser comme ils bossent, comme les dingues, là. Et ça, on en a de plus en plus. Et aujourd'hui, on a, alors ça, c'est l'étude Gallup qui donne ses chiffres sur l'engagement au travail. Et en France, on a le plus grand pourcentage de désengagés activement. On a 26% des salariés en France qui sont activement désengagés. C'est-à-dire qu'ils viennent au boulot. Ils viennent, ils font le minimum, ils font ce qu'on appelle le présentéisme, c'est-à-dire qu'ils sont là, et puis ils ont même tellement peur de perdre leur job qu'ils viennent quand même souvent, même quand ils sont malades d'ailleurs, ils viennent au boulot. Et clairement, ces 26% qui développent du présentéisme, eux, parfois s'ennuient dans leur travail, mais surtout, surtout ne veulent pas, j'allais dire, développer les pathologies qu'on voit aujourd'hui. Donc je ne jette la pierre ni aux uns ni aux autres, l'objectif n'est pas là, c'est juste un constat qui est fait aujourd'hui. Ce qui est très très important aussi à bien comprendre quand on s'occupe de ces sujets assez complexes du travail, c'est qu'il y a un écart monumental aujourd'hui entre ce qu'on appelle le travail prescrit et le travail réel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces concepts, mais aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un de faire un travail, en fait, on ne se rend pas compte de tout le savoir-faire, de tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour réaliser ce travail. Et on ne se rend jamais compte des imprévus, par exemple. Je dis toujours que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et tous les grands ingénieurs que je côtoie disent si, 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 ne vous inquiétez pas, c'est écrit, voilà, ça va se passer comme ça, phase 1, phase 2, phase 3. Mais jamais aucun imprévu n'est prévu, c'est le cas de le dire. Or, la vie professionnelle, c'est beaucoup d'imprévus. Et ça, c'est absolument pas pris en compte. Donc, ce qui est très important pour nous à chaque fois qu'on fait nos études, c'est d'aller aussi observer le travail réel, celui qui est réellement fait par les salariés. Au total, le coût humain pour la santé des personnels est très important, mais ça a un coût réel et financier aussi pour les organisations. Et ça, c'est vraiment très, très important. dont je me disais depuis des années, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change ? Alors, effectivement, j'ai essayé de l'écrire dans un livre qui s'appelle « Si on travaille autrement ? » Comment est-ce qu'on peut faire pour remettre l'homme au cœur des organisations ? Alors là, vous allez le voir, c'est tout le projet de la qualité de vie au travail. Mais qu'est-ce que c'est que cette qualité de vie au travail ? Comment est-ce qu'on la définit ? C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de vraie définition. Il y en a des dizaines. Il n'y a pas une définition qui vraiment s'est imposée. Même si on a eu un bel accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail en 2013, qui a été signé d'ailleurs par l'ensemble des organisations syndicales. C'était assez intéressant de voir qu'enfin, ils avaient une vision non plus saucissonnée de la qualité de vie au travail, mais enfin une vision un peu plus globale. Pendant une quinzaine d'années, on a eu des accords sur le stress au travail, la parité, les seniors, le handicap. On a mis tous ces sujets en saucissonnage. Alors que ça n'est qu'un seul sujet en fait, qui est un sujet effectivement de qualité de vie au travail et de santé globale. Je voudrais dire aussi que beaucoup, dans beaucoup d'organisations et beaucoup d'entreprises, la qualité de vie au travail aujourd'hui s'est perçue comme de la cosmétique. Ou plutôt, c'est fabriqué comme de la cosmétique. C'est-à-dire comme un truc qu'on fait par-dessus, vous savez, comme la cerise qu'on met sur le gâteau à la fin, là. Alors oui, on met des tables de ping-pong, on met des baby-foot, on met de plus en plus de cours de méditation, de massage, on met des conciergeries. Tout ça, c'est super. mais ce n'est pas de la qualité de vie au travail. Pour moi, c'est de la qualité de vie hors travail. Alors oui, ça fait du bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais attention, ça n'est pas de la qualité de vie au travail, ça. La vraie qualité de vie au travail, elle doit s'occuper du travail, c'est-à-dire, elle doit s'occuper du sens du travail, elle doit s'occuper de l'organisation du travail, du management, des conditions de travail. Et c'est ça, la vraie qualité de vie au travail. Il n'y a pas de vrais spécialistes parce que c'est un sujet qui touche plein de sujets aujourd'hui, plein de spécialités. Beaucoup de gens me disent « Ouh là là, mais ta qualité de vie au travail, ça prend du temps. » Oui, c'est vrai, ça prend du temps. Et je dis toujours ce n'est pas des sujets qui sont comme des projets où avec un début, une fin, et ça ne dure pas en trois mois, on a tout résolu, la baguette magique arrive et hop, on va tout changer. Non, ça prend du temps parce que nous, les êtres humains, on prend du temps à changer nos comportements. On prend du temps à assimiler les choses, à comprendre et donc à modifier nos comportements. Mais vous allez le voir que quand on fait ça, on remet du dialogue dans les organisations. Et là, ça change tout. C'est d'une efficacité redoutable. Parce que rien que se reparler du travail, c'est extrêmement efficace. Une autre question qu'on me pose souvent, mais la qualité de vie au travail, est-ce que c'est rentable ? Alors là, je vais dire oui, un grand oui d'ailleurs. On a fait pas mal d'études là-dessus. Je ne vais pas vous assassiner d'études ce soir parce qu'il est bien tard et que vous avez déjà eu la gentillesse de venir jusqu'ici pour m'écouter parler du travail sur vos heures de liberté. Alors, je vais essayer de dire que quand on fait, par exemple, de la prévention de la santé physique pour un euro investi, on le sait aujourd'hui, on a des études qui ont été faites d'abord au Canada, au niveau européen et maintenant en France. On a les mêmes études qui donnent à peu près le même résultat. pour un euro investi, on a un retour sur investissement de 2 à 4 euros. C'est déjà pas mal. Ça vaut le coup d'investir sur la prévention de la santé physique. Mais alors là, si je vous disais quel est le retour sur investissement quand on fait de la prévention de la santé mentale et de la fameuse prévention des risques psychosociaux, est-ce que vous avez une idée là ? Combien ? Dites un chiffre. Dix. Vingt. On n'y est plus. Aujourd'hui, il y a une très belle étude qui a été faite en 2014, c'est assez récent, par l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail qui démontre qu'en fait, pour un euro investi, quand on fait de la prévention de la santé mentale, donc prévention du stress, des risques psychosociaux, de la violence au travail, on a un retour sur investissement de 13 euros. Pas mal, quand même. Je peux vous dire que ça me donne enfin des arguments pour aller voir les directions générales et pour que ça fasse bouger les choses. Troisième question qu'on me pose souvent, waouh, la qualité de vie au travail, c'est compliqué. Alors, je leur dis non. Non, c'est juste investir dans le facteur humain. Vous investissez bien dans la maintenance de vos services informatiques. Vous investissez beaucoup dans vos bâtiments, dans vos machines. investissez un tout petit peu dans l'être humain, vous verrez, c'est hyper rentable. Alors, quand je leur dis ça, ils ouvrent des yeux un peu bizarres, mais c'est vrai. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est rentable, ça prend un peu de temps, oui, c'est vrai. Et pour essayer justement de rendre plus facile cette mise en œuvre, c'est là qu'avec ma formidable équipe, on a inventé, nous, un concept. et en fait, on a interrogé plus de 30 000 salariés. Donc, ça commence à faire, on a une belle base de données. Et on a créé vraiment un référentiel qui définit pour nous ce qui est vraiment la qualité de vie au travail. C'est ce que j'ai appelé avec un, comment je dirais, une once de provocation, je le reconnais tout à fait. j'ai appelé ça la haute qualité humaine. HQH. Parce que j'en avais marre, très honnêtement, d'être dans des entreprises qui sont très fiers d'être dans des bâtiments HQE. Vous savez, haute qualité environnementale. Ah, ils dépensent beaucoup effectivement d'énergie et d'argent pour les murs, je le redis, mais pas beaucoup pour les hommes. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, ce n'est pas le bien-être qui compte. ce n'est pas le bien-être au sens de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la papouliothérapie avec les massages, la méditation, tout ça. Très bien. Mais est-ce que c'est à l'entreprise de payer ça ? Ça, c'est le bien-être, version bien-être. Moi, je me bats un peu contre ce bien-être aujourd'hui. En revanche, ce qui est très important pour nous, c'est être bien au travail. Alors vous allez me dire, vous charriez un petit peu, vous jouez un peu sur les mots. Non, non. Ce n'est pas du tout la même chose. Le bien-être et le être bien au travail. Et donc, on a défini, nous, cinq axes pour être bien au travail. Le premier axe, il est très simple. C'est d'abord être bien dans son job. Avoir une bonne compétence. Avoir un bureau correct pour travailler, des outils qui fonctionnent. Avoir un bon environnement de travail. Et puis surtout, avoir de bonnes formations régulièrement. parce que ce qui est très important, au-delà d'avoir un emploi, c'est d'avoir une employabilité. C'est-à-dire, si demain, on se retrouve dehors, est-ce qu'on est capable de retrouver un job ? Ça, c'est le premier niveau. Donc, être bien dans son travail. Deuxième niveau, c'est être bien dans sa tête et dans son corps. Et là, c'est être en bonne santé physique et mentale, mais surtout, c'est avoir une bonne autonomie dans son travail. L'autonomie, c'est essentiel. Et c'est un facteur qui, quand il nous manque, a des vraies conséquences directes sur la santé. Troisième niveau, c'est être bien dans son organisation de travail et avec son manager. C'est là que se négocient les changements d'organisation, le contenu du travail, la charge de travail et les relations avec le manager. Essentiel, ce niveau-là. Quatrième niveau, c'est être bien dans ses relations interpersonnelles. Est-ce qu'il y a du respect dans l'organisation ? Est-ce qu'il y a de la reconnaissance ? Est-ce qu'il y a un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle ? Et surtout, est-ce qu'il y a un esprit collectif ? Est-ce qu'il y a un esprit d'équipe ? Ça, c'est vraiment un élément fondamental. Et enfin, le dernier, pour moi, qui est sans aucun doute le plus important, c'est est-ce qu'on est bien avec sa gouvernance ? Est-ce qu'on est bien dans son organisation ? Est-ce qu'on connaît le sens de l'organisation ? Est-ce que je sais en quoi mon travail contribue tous les jours ? Est-ce que ça améliore la vie des gens ? Ça, c'est essentiel. Le sens, les valeurs, est-ce que la vision est partagée ? Est-ce qu'il y a une exemplarité et enfin, une équité dans l'organisation ? Là encore, je ne vais pas vous embêter, mais derrière ces cinq axes, on a 22 indicateurs, 43 sous-indicateurs. C'est assez pointu, assez précis, parce qu'on gère une grande complexité. Donc, pour arriver à avoir un diagnostic précis, il faut qu'on aille dans cette complexité. Pour nous, chacun des niveaux, on a essayé, et là encore, vous allez le voir, c'est un petit peu de la provocation, puisque dans le Lean Management, pour ceux qui connaissent, ils ont ce qu'ils appellent les 5 S. Nous aussi, on a mis nos 5 S à nous, et notre 5 S, c'est donc, le premier niveau, c'est plus sûr, le deuxième niveau, c'est plus sain, le troisième niveau, c'est plus simple, le quatrième niveau, c'est plus serein, et le cinquième niveau, c'est plus de sens. Vous voyez, on essaie vraiment de travailler aussi sur l'ensemble de ces éléments-là, et pour nous, cette qualité de vie au travail, ça n'est certainement pas un luxe, mais c'est une réelle nécessité. Alors, à force, effectivement, d'entendre ces entreprises fiers d'être dans des locaux HQE, haute qualité environnementale, clairement, nous, on a vraiment voulu développer ce HQH, un petit peu pour faire bouger les lignes, très clairement, pour les obliger à bouger, à nous écouter, à entendre ces sujets. Vous voyez, on est parti sur des sujets vraiment de santé aujourd'hui, et la santé est un vrai problème. 80% aujourd'hui des consultations des médecins du travail sont uniquement sur des problématiques de santé mentale, donc de stress au travail, de violence, d'incivilité, de manque de respect, et ensuite, très vite arrivent les problématiques de santé mentale au sens propre du terme, c'est-à-dire les dépressions, puis arrivent les problématiques de santé physique. Tout est écrit, aujourd'hui, on sait très très bien d'où on part et où est-ce qu'on arrive. Alors, dans cette volonté de créer ces entreprises HQH, clairement, on n'a pas la vocation d'être des eugénistes, je vous rassure, on ne va pas transformer les gens en bons humains. En revanche, nous, très modestement, ce qu'on essaye de faire, c'est de révéler la haute qualité humaine qui sommeille dans les organisations. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'histoires où j'ai vu des gens extraordinaires et qui me disent « Mais, vous savez, moi, quand j'arrive dans ma boîte, je laisse mon cerveau à l'entrée, je viens ici pour faire un job, on me demande de faire des trucs stupides, je fais les trucs qu'on me demande de faire. » Mais en revanche, ils vont mettre leur intelligence ailleurs, dans des associations, dans des organisations, dans des syndicats, dans plein d'autres endroits. Je vais vous raconter une petite histoire, une histoire réelle, vraie, qui m'est arrivée. Un jour, j'étais dans une organisation dans laquelle on avait fait un gros diagnostic, donc on avait fait un questionnaire et puis on va interviewer des gens, donc on va les écouter. Et on fait ça par tirage au sort, pour que ce soit un panel représentatif, on fait ça par tirage au sort. Et là, on tire au sort un monsieur et la DRH me dit « Ah non, non, vous n'allez pas interroger ce garçon, vous allez perdre votre temps ? » Ah bon ? Je lui dis « Pourquoi ? » Elle me dit « Il est un peu neuneu. » Je lui dis « Ça veut dire quoi, neuneu ? » Je lui dis « Vous verrez, il est dans son coin, il ne parle jamais à personne, il est vraiment sans grand intérêt. » Je lui dis « Vous savez, moi je suis un peu psychorigide dans mes méthodes, on a tiré au sort, il a été tiré au sort, donc on va aller l'écouter. » on est allé l'écouter. J'arrive devant un garçon un peu renfermé au départ, effectivement. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer en contact avec lui, donc il a fallu que je le rassure sur la confidentialité, sur un certain nombre d'éléments. Puis petit à petit, la confiance s'est mise en place, puis on discute. Et puis je me rends compte, il lui demande de me parler de son travail, de ce qu'il fait tous les jours, et puis de pourquoi il en est arrivé là, pourquoi il est si séparé des autres. Alors il me dit « Mais vous savez, le docteur, il m'a appelé un... » Il dit « Vous savez, au début quand je suis arrivée, j'avais plein d'idées, j'avais envie de changer plein de trucs. Puis vous savez, on m'a dit « Toi, tu es qu'un ouvrier, tu la fermes. » Oh, il a dit « Bon, puisque c'est comme ça, je vais faire mon job. » À la fin de l'entretien, je ne veux pas vous prendre trop de temps, mais à la fin de l'entretien, ce garçon était... Enfin, on a vraiment parlé de plein de choses. Ce garçon, il est champion du monde de Scrabble. Il parle cinq langues, il voyage dans le monde entier. Et vous voyez, des champions de Scrabble, moi j'en vois partout dans les boîtes. Partout. Des gens absolument extraordinaires, mais qui sont aujourd'hui complètement étouffés. Et moi, je dis aux organisations « Mais quel gâchis pour vous ! » Vous vous rendez compte ? Le gâchis. Je vous dis des histoires comme ça, j'en ai des centaines à vous raconter. J'aime bien cette histoire-là parce qu'elle est assez, je dirais, caricaturale de ce que je peux rencontrer. Alors oui, je ne vais pas non plus être que dans ce sens-là. Je vais être un petit peu dure aussi. Oui, il existe aussi des gens en foutiste dans les organisations et des gens qui n'ont pas envie de bosser. Oui, ça arrive. Mais ceux-là sont plutôt rares. Et moi, ce que je dis très souvent, c'est que les gens, ils aiment leur job. Les trois quarts du temps, les gens aiment leur job. Et souvent, ils aiment leur boîte, ils aiment leur organisation. Mais ce qu'ils n'aiment plus du tout, c'est la façon dont ils exercent leur travail. C'est les conditions dans lesquelles ils exercent leur travail. Donc voilà, ce qui est important pour moi, si vous voulez, aujourd'hui, avec cette idée de HQH, c'est qu'on a un vrai référentiel. On aimerait développer demain un label. Je ne vous cache pas qu'on a même créé avec mon associé un fonds de notation. donc c'est une sorte de fondation où on aimerait pouvoir développer ça avec un vrai label demain. Donc on a mis en place tout un club de... À la fois, il y a des DRH, des patrons de boîtes qui se disent, effectivement, il faut qu'on travaille différemment demain. Donc là, il y a des choses qui sont en train de pousser, je peux vous l'assurer. ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est enfin un sujet qui touche les directions générales. Je vais être honnête avec vous, il y a 15 ans, quand je tenais ce discours-là, on me disait, ouais, toi, tu es un bisounours, tu vis dans un monde de bisounours. Ça, c'était il y a 15 ans. Il y a 10 ans, il y a eu la vague des suicides, vous vous en rappelez tous ? Je pense celle de France Télécom, de Renault, on a dit à l'époque que c'est un effet de mode. Je vous rassure, ce n'est pas un effet de mode et ce n'est pas terminé. Il y en a encore plein partout. Il ne se passe pas un mois sans qu'on n'entende pas parler d'un suicide dans des organisations. Et on voit plus de suicides aujourd'hui dans le secteur public, même que dans le secteur privé. Mais on en parle beaucoup moins. La police, les enseignants, les hôpitaux, c'est vraiment des milieux aujourd'hui où il y a une grande souffrance au travail. Il y a 5 ans, les patrons d'entreprise disaient « Oui, oui, ok, il faut qu'on commence à s'intéresser à ce truc-là. Voyez mon DRH. Voyez mon directeur de ressources humaines. » Et aujourd'hui, enfin, je peux vous l'assurer, ce sont les directions générales et même les directions de la stratégie qui nous appellent. il commence à y avoir une vraie prise de conscience de l'importance de ce sujet et de l'importance du facteur humain. On revient à des choses de bon sens. Je vous rassure, moi j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je fais ce métier des fois. Donc on essaye, nous, pour faire progresser ces choses-là, de mettre de la méthode et de donner des outils aux gens. Ça ne sert à rien de stigmatiser les gens et de dire « Vous êtes des mauvais, il y a des mauvais managers. » Non, ça ne fait pas avancer des choses. En revanche, si on aide les gens à progresser, si on leur apprend comment est-ce qu'il vaut mieux faire, tout de suite, c'est beaucoup plus positif. D'où l'importance d'avoir des démarches toujours très positives, constructrices et fédératrices pour pouvoir faire bouger les organisations. Comment ça se passe ? Concrètement, si vous voulez, je vais vous donner juste trois étapes rapidement. On fait en général un pré-diagnostic dans une organisation. On va voir effectivement les ressources humaines. On regarde un petit peu de tous les indicateurs qu'ils ont. Ils en ont plein, dont ils ne se servent pas toujours d'ailleurs. On essaye en tout cas de regarder les évolutions des indicateurs sur les trois dernières années. Ça, c'est ce qu'on appelle notre pré-diagnostic et c'est ce que j'appelle moi la parole de la direction. De l'autre côté, on va interroger les salariés. Et là, on fait donc nos questionnaires pour tous les salariés et on va les écouter. Là, on tire au sort un panel représentatif où là, on va faire des entretiens individuels et collectifs. et on va faire avec des ergonomes de l'observation du travail réel, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Voir vraiment comment fonctionne l'organisation. C'est passionnant, ça. Je m'assure, les ergonomes m'ont énormément appris dans ce métier. Et enfin, la troisième partie, c'est de mettre en place des vrais plans d'action, mais des plans d'action efficaces. Pendant des années, ce pays s'est complain, plutôt s'est fait plaisir en faisant du diagnostic, mais ne mettait jamais en œuvre de plans d'action. Donc moi, je dis, il faut passer de la théorie à la pratique aujourd'hui. Pour ça, les Canadiens nous ont appris à être beaucoup plus pragmatiques. J'adore les Canadiens pour ça. Et donc, on essaye vraiment de préparer un plan d'action qui réponde vraiment aux problématiques, qui soient concrets, simples. C'est-à-dire que je refuse les plans d'action, les 95 actions, là, vous savez, qui ne sont jamais mises en œuvre, jamais suivies. Alors, on essaye vraiment de sélectionner, de bien hiérarchiser les plans d'action. Et c'est ça qui est efficace aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est avoir peu d'actions, mais les mettre en œuvre, bien les suivre et être pragmatique. Si ça marche, on la garde. Si ça ne marche pas, on arrête. Et les gens, ils demandent des choses très concrètes. Très souvent, quand on arrive et qu'on commence un diagnostic dans une organisation, les patrons me disent « On va ouvrir la boîte de Pandore, là. Attention. Je leur dis « Non, vous savez, les salariés sont des gens extrêmement raisonnables. Ils ne vont pas vous demander la lune, jamais. En revanche, ils vont vous demander d'ouvrir une fenêtre, d'avoir effectivement un truc très concret. Ils veulent des choses très concrètes. » J'ai presque envie, après ce petit tour très très rapide que j'ai fait sur à la fois le monde du travail aujourd'hui et ce qu'on peut développer en termes de qualité de vie au travail, j'ai envie de dire au final que la qualité de vie au travail, c'est quand même l'affaire de tout le monde, de chaque individu, parce qu'on est responsable aussi de l'ambiance de travail qu'on met en arrivant le matin au boulot avec plus ou moins le sourire. Et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de râleurs dans ce pays. Donc, j'ai beaucoup de gens qui me disent ça et me disent « Ouais, mais moi, dans mon équipe, on n'a que des râleurs. » Ah oui ? Donc, c'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai que la psychologie positive se développe énormément en France et tant mieux. Donc, chaque individu, chaque salarié peut à son niveau et avec ses collègues, je dis, améliorer les choses, en particulier par ce plus grand soutien, cette plus grande entraide. C'est très efficace et très puissant. Et enfin, je dirais, c'est l'affaire aussi de toutes les directions aujourd'hui qui doivent mettre en œuvre les conditions d'une réelle prévention au niveau collectif. Ça, c'est essentiel. Et je vais finir par un tout petit mot qui est très important pour moi, qui est un modèle d'un psychosociologue américain qui s'appelle Karasek et qui nous a expliqué plein de choses. Il nous a fait comprendre plein de choses. La première chose qu'il nous a fait comprendre, c'est que d'abord, c'est jamais le travail qui rend malade. Intéressant. Ça n'est pas le travail qui rend malade. En revanche, il nous a fait comprendre qu'effectivement, quand on a une très forte charge de travail et qu'on n'a pas d'autonomie, là, effectivement, on a beaucoup plus de risques de faire des maladies dues à son stress au travail. Cet homme-là, il a réfléchi pendant 30 ans sur comprendre justement qu'est-ce qui faisait que quand on a un stress, on va faire ou pas une maladie. Et donc, il a cherché les dimensions qui étaient importantes. Donc, il nous a dit la charge de travail rentre en ligne de groupe, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça. L'autonomie, c'est essentiel. Mais quelle autonomie ? L'autonomie, selon le modèle de Karasak, c'est à la fois la marge de manœuvre qu'on a pour organiser son travail, ce qu'il appelle la latitude décisionnelle, le pouvoir d'agir, le pouvoir de transformer les choses dans sa propre organisation. Mais surtout, il nous a appris aussi que le deuxième élément important dans l'autonomie, c'est la capacité à utiliser toute son intelligence, la capacité à se développer, à apprendre des choses nouvelles. Ça, c'est essentiel. Et on voit bien dans les métiers où il y a beaucoup de répétitions aujourd'hui où les gens n'apprennent rien, c'est compliqué. Donc, quand on a effectivement une bonne autonomie et une grosse charge de travail, on n'est jamais malade, il nous dit. Et il l'a démontré, vraiment. Quand on a en revanche une grosse charge de travail, pas d'autonomie, là on a déjà beaucoup plus de chances de faire une pathologie, on a 40 à 60% de plus que les autres de faire une pathologie due à son stress. Et puis, dix ans plus tard, il a démontré qu'avec une troisième dimension dans son modèle qui était essentielle, c'est le soutien. Le soutien de qui ? On pourrait dire de sa vie personnelle, familiale. Oui, il a dit que c'était important, mais ce n'est pas suffisamment discriminant. Les deux soutiens les plus importants, c'est le soutien de son manager de proximité et le soutien de ses collègues. Donc, dans le soutien de son manager de proximité, on voit bien que derrière, il y a toute la reconnaissance. Mais dans ce pays, en France, ce que je dis trop souvent, d'ailleurs, on ne sait pas dire merci. On a beaucoup de mal et les managers ont beaucoup de mal à dire merci. Donc, c'est compliqué d'apprendre la reconnaissance à des gens qui n'ont pas été élevés dans cet univers-là. Donc là, on a vraiment beaucoup à progresser. Donc, je dis attention, charge de travail élevée, soutien faible de son N plus 1, de son manager et de ses collègues, plus manque d'autonomie. Ça, c'est les trois éléments qui font que là, vous avez 80 % de chance de faire une pathologie que de votre stress au travail. Donc, je répète bien les éléments essentiels parce qu'en fin de compte, à quoi ça sert de comprendre ça ? Je n'arrête pas d'expliquer aux managers qu'aujourd'hui, il y a trois leviers sur lesquels ils peuvent agir. C'est évidemment la charge de travail qu'on peut moduler, répartir, mieux répartir, mais surtout prioriser. Le deuxième, c'est qu'on doit développer aujourd'hui l'autonomie. C'est majeur. Donner plus d'autonomie en termes de capacité d'organisation dans son travail, mais surtout aussi de capacité à apprendre des choses. Et puis, le troisième élément, c'est que pour moi, j'allais dire, le principal job d'un manager, c'est de donner le sens et de créer le collectif. Et le collectif, c'est le soutien. Énorme, énorme ce soutien. C'est vraiment un facteur de régulation majeur aujourd'hui parce qu'on voit bien que quand on n'a pas de soutien, à ce moment-là, le pourcentage de chances de faire une pathologie est plus de 40 à 60 %, il est de 80 %. En revanche, si on a du soutien et qu'on a même une forte charge de travail et une faible autonomie, il chute à 20 %. Donc, vous voyez, tout ce qui crée du soutien dans l'organisation, tout ce qui crée de la convivialité, tout ce qui crée du lien dans les organisations, est un facteur de protection majeur. Je voulais terminer par ça. J'ai peut-être été même un petit peu longue. Mais pour moi, c'est vraiment important. Et je pense que demain, ces modèles, qui sont des modèles très scientifiques, qui ont été véritablement démontrés, on a beaucoup de publications sur ces sujets-là, doivent nous changer la façon qu'on a de travailler. Alors, je vous ai dit pour moi que la qualité de vie au travail, c'était l'affaire de tous. Je pense que la haute qualité humaine, ou peu importe, le nom que ça pourra apprendre, mais en tout cas, le fait de développer demain le facteur humain d'une façon, j'allais dire, plus centrale dans les organisations, est majeure à la fois pour la prévention de la santé, mais aussi pour le développement de la performance des organisations. Et j'aime beaucoup cette phrase de Victor Hugo avec laquelle je vais terminer. Je dis souvent, il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue, et je suis convaincue que le temps de la haute qualité humaine est venu. Je vous remercie pour votre grande attention. Applaudissements J'aime bien ce que vous décrivez parce que c'est l'avis qu'on voit dans les organisations aujourd'hui, et dans la majorité, si vous avez raison, c'est ça. En même temps, ce qui me donne un peu d'optimisme, parce que j'aimerais bien aussi vous donner des tas de raisons d'espérer derrière, c'est que la jeune génération, si vous voulez, elle n'ira plus travailler dans ces boîtes-là. Elle n'aura plus envie de ça. Alors, je ne dis pas que c'est tout beau, tout vert non plus aujourd'hui, mais c'est vrai que dans les start-up, ils bossent beaucoup, et comme je vous disais, ce n'est pas le travail qui rend malade, jamais, parce qu'il y a une énorme autonomie. La vraie problématique dans ces organisations, c'est que non seulement on vous donne beaucoup de travail, mais vous êtes dans des process, vous n'avez pas d'autonomie, vous êtes vraiment dans un tunnel, je dirais. Et les gens, on en voit beaucoup, mon associé a écouté des centaines de salariés aussi, on entend toujours les mêmes choses sur ces sujets-là. Alors, j'aime beaucoup ce que vous dites en disant que l'entretien annuel, c'est une... Mais d'ailleurs, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est une vaste fumisterie, je le dis comme ça, voilà, avec un petit peu de... Là encore, pardonnez-moi, sans langue de bois. Et en revanche, il y a des tas de boîtes aujourd'hui qui ont décidé d'arrêter les entretiens annuels. Parce qu'effectivement, on sait que ce n'est pas un vrai dialogue entre le manager et le salarié. C'est un jeu de rôle, si je puis dire. Alors qu'aujourd'hui, et nous, on prône ça, on prône l'arrêt des entretiens annuels, en revanche, ce qu'on demande c'est qu'il y ait aujourd'hui du dialogue, beaucoup plus de dialogue sur le travail entre effectivement le manager, son équipe et entre le manager et ses salariés. Très clairement, on propose ce qu'on appelle nous un dialogue professionnel équilibré. D'abord équilibré, c'est important. Donc c'est bien sûr le travail. Et c'est en général... Ce qu'on demande, c'est que ça ait lieu au moins tous les trimestres et le mieux, c'est tous les mois. Alors ça, vous voyez, les gens me disent « Waouh, mais tous les mois, comment veux-tu qu'on y arrive ? » C'est compliqué pour certains au départ, mais en fin de compte, dans une équipe, on doit se voir régulièrement. Et en fait, on se rend compte que c'est hyper stimulant. En plus, je reprends la génération Y et la Z qui arrivent est encore pire, enfin pire ou meilleure, je dirais, mais eux, ils disent « Mais attendez, attendez un an pour voir son manager, mais c'est juste le bout du monde pour eux, un an. » c'est le bout du monde. Ils ne veulent pas attendre. Donc oui, il existe encore des organisations comme ça où on se leurre les uns les autres, mais ça ne tiendra pas très longtemps. Et les gens, moi, je sens une révolte qui est sourde, qui est en train de monter dans pas mal d'organisations sur ces sujets-là. Alors, on aide aussi parce que la problématique de la charge de travail, c'est qu'elle apparaît souvent après une restructuration, après une réduction, un plan social. Il faut être très concret. En gros, les gens, ils étaient 10 dans une équipe. Ils n'ont plus que 6 pour faire le même travail. Et là, ils disent « Mais on n'y arrive pas. » C'est juste normal qu'ils n'y arrivent pas. Donc là, nous, on intervient aussi dans pas mal d'organisations aujourd'hui pour faire ce qu'on appelle une analyse de l'activité de travail et de la charge de travail. Ce qui n'est jamais mesuré, mais qui est fait par quelqu'un d'extérieur, de neutre, entre guillemets. Et donc là, on essaye de travailler sur trois choses très très simples. Qu'est-ce qu'on doit continuer de faire dans l'organisation ? Parce que c'est le cœur du métier. Qu'est-ce qu'on doit continuer d'avoir mais qu'on peut externaliser ? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on doit supprimer ? Et alors là, c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué de supprimer des tâches. Parce que quand ça fait 10, 15 ou 20 ans que vous travaillez, vous êtes devenu super bon dans cette tâche-là. Et que du jour au lendemain, on vous dit, wow, ce truc-là, on n'en a plus besoin. Poubelle. Vous vous dites, mais alors, moi, je savais vachement bien faire ce truc-là, c'était super important. Et tout d'un coup, on me dit que ça ne sert plus à rien. Je peux vous dire que c'est très compliqué. Et en plus, il y a beaucoup de tâches plaisir dans ces tâches qu'on nous demande de supprimer. Donc, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de faire une vraie négociation sur ces tâches à supprimer. Je veux dire, ben voilà, qu'est-ce que, effectivement, ça vous semble, comment je dirais, pas utile, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment supprimer et puis qu'est-ce qu'on doit quand même conserver. Donc, vous voyez, on n'a pas de solution miracle sur tous ces sujets-là. On traite les choses au coup par coup, mais avec beaucoup de pragmatisme en se disant, ben voilà, si c'est un problème de charge de travail, puisque tout le monde dit, il y en a trop aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait ? On est des gens pragmatiques, on va analyser et on va regarder. Oui, et encore quand les gens sont employables. Je vais vous donner une autre histoire pendant que la deuxième question arrive. C'est qu'on a travaillé dans des entreprises où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informatique et où les informaticiens travaillent sur des logiciels un peu particuliers et donc on les utilise parce que, voilà, il y a encore ces logiciels qui sont un peu partout et puis aujourd'hui, ces logiciels-là deviennent de plus en plus périmés. On ne reforme pas ces gens-là et très vite, eux-mêmes deviennent périmés. Et là, quand ils se retrouvent dehors, ils n'ont même plus la possibilité de retrouver un job. Donc, ils se forment eux-mêmes sur leurs vacances, sur leurs propres week-ends pour pouvoir garder de la compétence. Vous voyez, ça, c'est aussi des exemples très concrets. Alors, de peut-être façon de répondre à votre question, Madame, et merci beaucoup, c'est d'abord sur la loi. J'en ai très peu parlé parce que je me suis dit que... Mais effectivement, aujourd'hui, il y a une obligation légale de mettre en œuvre de la prévention à la fois sur la santé physique et mentale et mentale dans toutes les organisations, quelle que soit leur taille. même si vous avez un salarié, vous avez cette même obligation identique à celle que si vous avez 1 000 ou 10 000 salariés. Cette obligation, c'est l'article L4121-1 et suivant du Code du travail qui donne cette obligation au chef d'entreprise, à l'employeur, de prendre soin, effectivement, à la fois, de mettre les personnels en sécurité et de prendre soin de la santé physique et mentale. Donc aujourd'hui, ils se sont tous précipités sur des diagnostics, comme vous le dites, et effectivement, ils se sont arrêtés là. La problématique des diagnostics qui ont été faits pendant des années, c'est que les diagnostics étaient globaux. C'est-à-dire, on faisait un diagnostic sur l'entreprise. Et moi, je me suis un tout petit peu battue contre ces diagnostics qui étaient très globaux parce qu'effectivement, ça donne une moyenne. Mais une moyenne, comme toujours, ça cache des disparités très importantes. Or, ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est de dire, on fait un diagnostic avec effectivement une moyenne qui donne une image de l'entreprise, mais surtout, on permet à chaque direction, chaque manager d'avoir son propre diagnostic. Parce que vous voyez, quand on parle de sensibilisation, moi, je dis, ça fait 30 ans que j'essaye de travailler sur comment est-ce qu'on modifie son comportement. J'ai commencé par comment est-ce qu'on arrête de fumer. Je peux vous dire que ce n'est pas le rationnel. Ce n'est pas parce que on dit que fumer tue, que les gens vont changer leur comportement. Ça n'a aucune action. Ce qu'il faut aujourd'hui pour changer un comportement, après 30 ans, je peux vous dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui marche. Il faut toucher les gens. Mais les toucher sur le plan émotionnel. Et nos diagnostics sont tellement pointus, précis, et tellement spécifiques de leurs équipes, que quand on va voir un manager et qu'on lui dit voilà l'état de votre équipe, avec notre petite pyramide, avec nos cinq S dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, on lui montre l'état de son équipe. À ce moment-là, là, c'est plus qu'une sensibilisation, madame. C'est une prise de conscience. Et je peux vous dire que je vois des managers super autoritaires, comme vous le citez tout à l'heure, qui tout d'un coup s'écroulent dans leur bureau. Moi, j'en ai vu pleurer des dizaines et qui me disent mais j'avais jamais imaginé que ça faisait ça sur mes salariés, sur mes équipes. Des vrais bourreaux au sens des fameux, j'allais dire, pervers narcissiques, on en a très très peu. En revanche, des managers incompétents et qui par maladresse, par méconnaissance, font beaucoup de mal à leurs équipes, alors ça, j'en ai des palanqués. Vous voyez ? Donc pour moi, la première chose, c'est de, comment je dirais, de parier sur l'intelligence des gens. Et quand effectivement on arrive à leur montrer le diagnostic qu'a rapporté leurs équipes, tout d'un coup, il y a cette prise de conscience et à ce moment-là, je peux vous dire que quand ils commencent à me dire comment je peux faire pour améliorer ça, ben là, on a gagné. S'ils en sont arrivés au point de comment je peux faire, ça y est, on a gagné. Je peux vous l'assurer. En revanche, ça ne sert à rien de faire des centaines d'heures de formation à des gens qui sont des managers qui managent depuis 5, 10, 15 ou 20 ans. Ils pensent qu'ils font bien. Quand on fait quelque chose, on pense tout ce qu'on fait bien. tant qu'ils n'ont pas pris conscience de ce qui se passe dans leurs équipes, on ne fait pas bouger les gens. Et je pense que donc la formation est extrêmement efficace et très utile une fois que les gens nous ont dit comment je fais pour que ça change. Et là, ils viennent en formation en cherchant des vraies solutions à mettre en œuvre. Et à ce moment-là, ça marche, je vous assure. Et là, on voit des transformations d'équipes magnifiques. Je ne sais pas si j'ai tout bien répondu à votre question, mais en tout cas, voilà, moi, la sensibilisation, j'ai fait beaucoup plus par la prise de conscience de chaque manager. Et ça commence d'ailleurs au plus haut niveau. Ça commence par la direction générale. Je commence toujours par au minimum une conférence à la direction générale et au comité de direction. Alors, oui, je me suis battue pendant des années contre des moulins à vent, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça bouge un peu quand même. Donc ça, c'est plutôt le côté optimiste des choses. Par rapport au temps de travail et par rapport effectivement à la mesure du temps de travail et au pointage. Qu'est-ce qu'on constate ? Alors, oui, dans les usines, on a encore du pointage, très clairement. Et à la limite, le pointage est très protecteur pour les ouvriers. On a moins de problématiques de santé mentale aujourd'hui, même si on en a un peu, je ne dis pas qu'il y en a un peu non pas, mais chez les ouvriers, par exemple, que chez les cadres. Parce que les ouvriers, ils ont effectivement un rythme clair. et ils ont, j'allais dire, une coupure nette entre le temps de travail et le temps de hors-travail. Alors ça, moi, je trouve ça plutôt protecteur. En revanche, ce qu'on voit aujourd'hui, en particulier chez les cadres, c'est cette porosité des deux vies, entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et on a tous, pardonnez-moi, aujourd'hui, ces petits outils-là où on est connecté en permanence, où on est contactable en permanence, on doit réagir vite. Alors, là aussi, la loi est en train de bouger. Le droit à la déconnexion est arrivé là depuis le 1er janvier dans le Code du travail. Magnifique ! C'est en train de se mettre en place. Et heureusement, parce que franchement, il y a eu beaucoup d'abus sur ces sujets-là, où les gens recevaient des mails les week-ends, de nuit, dans les boîtes aujourd'hui qui travaillent sur plusieurs fuseaux horaires. Je ne vous dis pas, il y a des gens qui n'arrêtaient jamais de travailler. donc clairement, ça a été un souci. Mais pour revenir sur le temps de travail aussi, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on voit une très grande... un sentiment là encore d'injustice, en tout cas pour beaucoup. Dans les organisations, on vient de faire un gros diagnostic dans un siège social, les cadres ne pointent pas, les non-cadres pointaient. alors qu'en fait, on voit bien que c'est pour eux perçu comme une injustice. Donc on a, nous, dans nos plans d'action, on est arrivé en disant ben voilà, ça c'est un truc... Tertiaire. Pardon ? Tout en tertiaire. Oui, oui, tout en tertiaire là. Oui, je suis dans le tertiaire là. Et là, à ce moment-là, effectivement, on a proposé à la direction générale, on leur a dit ben écoutez, vous avez assez peu de non-cadres, mais pour elles, c'est très... c'est un sentiment d'inéquité par rapport à d'autres de devoir les pointer en permanence et donc il a dit ben ok, on supprime le pointage. Donc vous voyez, ça bouge dans les organisations sur ces sujets-là. Et elles, ça leur a donné une sorte de bouffée d'oxygène et de ne pas être tout le temps contraint dans des horaires extrêmement serrés. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce sujet qui est très vaste parce qu'on a aussi une vraie problématique aujourd'hui, ce sont les cadres au forfait jour. Vous savez, le forfait jour, c'est des cadres, ben ils sont responsables de leur temps de travail et ils peuvent travailler comme ils le souhaitent avec l'annualisation du temps de travail justement mais il n'y a jamais de vérification. Et aujourd'hui, on a des cadres qui travaillent vraiment beaucoup, trop, je le dis. et donc là, on a des gros soucis de santé au travail et des gens qui parfois sont passionnés par leur travail. On a travaillé là encore, j'ai en tête chez un de nos clients, des gens qui étaient des ingénieurs qui font des trucs absolument fabuleux mais qui travaillaient sans arrêt. Et on a eu des gens qui ont fait des pathologies graves. Donc là aussi, il faut savoir protéger les gens, parfois même d'eux-mêmes. Donc ce n'est pas si simple. Donc sur le temps de travail, je suis assez partagée parce que je dis vraiment que c'est protecteur d'avoir un temps de travail limité. Mais là encore, je crois beaucoup qu'il faut plutôt faire confiance à l'intelligence des gens et dire que oui, on peut accepter pendant un mois, deux mois, trois mois d'avoir un petit peu de sur-travail à condition qu'on récupère effectivement un rythme de vie normal. Et je n'arrête pas de dire aux gens surtout protéger votre vie personnelle, occupez-vous de vos enfants, ayez une vie amoureuse, amicale, sociale, c'est très protecteur contre tous ces risques psychosociaux. Tout ce qui crée du lien, je vous le répète, tout ce qui crée du lien est très protecteur. Les vraies problématiques, les gens qui font des vrais burn-out, les gens suivent pas mal, je peux vous le dire, ce sont des gens qui étaient toujours avec une charge de travail extrêmement élevée, très souvent une hyper-autonomie, mais peu de soutien. peu de soutien. Et moi, je dis toujours le burn-out, c'est une pathologie du lien. Parce que ce sont des gens qui au départ travaillent beaucoup, donc ils arrivent tôt le matin, ils arrivent à 7h le matin, ils repartent à 22h le soir, autant vous dire qu'ils n'ont pas le temps de voir leurs enfants, ni d'avoir une vie avec leur famille, ni leurs épouses, ni même une vie sociale. donc ils se coupent d'abord de leur vie familiale, sociale et amicale, puis quand ils sont au bureau, ils bossent tellement qu'ils n'ont même pas le temps d'aller boire un café, ils n'ont jamais le temps d'aller déjeuner avec quelqu'un. Ils s'enferment, en fait, dans une sorte de roue dans laquelle ils travaillent en permanence, dans laquelle ils ne sont plus d'ailleurs aussi efficaces, donc ils s'occupent du lien avec leurs collègues, et au final, le dernier stade, c'est qu'ils se coupent du lien avec eux-mêmes. Et là, c'est là qu'arrive le burn-out. Et là, le burn-out, ce n'est pas une dépression comme les autres, ce n'est pas quelque chose qui arrive progressivement. Tout d'un coup, la personne, elle s'écroule. Et du jour au lendemain, tous, ils me racontent tous la même histoire, ils vous disent « ça m'est arrivé le 8 juillet à 8h30 ». C'est très précis, le moment auquel ça arrive. Ils peuvent tous le nommer, en disant « je n'ai pas pu me lever ce jour-là, c'était fini ». Il y a ça, mais les chevaux de personnalité associés qui sont quand même complètement. Ça ne touche pas n'importe qui. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça ne touche pas n'importe qui. Ça touche plutôt, effectivement, des personnalités perfectionnistes, des gens qui adorent leur job, qui sont des passionnés, qui ont même souvent une vocation pour leur métier. Mais ça, vous savez, c'était vrai, je dirais, il y a quelques années. Aujourd'hui, je trouve que ça touche beaucoup plus de monde qu'avant. Donc, c'est plus que seulement des perfectionnistes. On voit aujourd'hui... Il y a des tendances majeures. Oui, des tendances majeures, mais c'est pas... Moi, j'ai vu tellement de types de personnalités différents aujourd'hui qui ont fait des burn-out que je me dis, ce n'est pas aussi flagrant que ça. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on a du mal à définir cette maladie. qui n'est pas, d'ailleurs, je vous l'assure, aujourd'hui encore, puisque l'Académie de médecine a sorti un rapport en janvier 2016, il y a un an, qui explique que le burn-out n'est pas une maladie. Aujourd'hui, c'est un syndrome encore. Un syndrome, c'est-à-dire une association de symptômes, mais on n'arrive pas à le définir comme une maladie. Donc, il y a encore un gros travail pour ça. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas encore prêt d'être une maladie professionnelle, parce que ce n'est déjà pas une maladie. Donc, il va falloir déjà, sur un plan dosologique, comme on dit chez nous, essayer d'être beaucoup plus précis dans la définition de la pathologie. Mais il y a du travail sur ces sujets-là. Alors, moi, j'aime beaucoup vos hypothèses, parce que je suis assez d'accord avec vous. Je suis assez pour la fin du management, au sens où je pense qu'on doit tous devenir les managers de sa propre vie et de sa propre vie professionnelle. Sur l'organisation, je vous suis sur une partie, mais pas complètement, parce que je pense qu'on a quand même besoin d'organisation du travail dès qu'on est dans des structures un peu grandes. Il ne faut pas imaginer non plus que, j'allais dire, toute l'organisation ne sert à rien. En revanche, je pense qu'on a été aujourd'hui très loin dans les excès d'organisation, de process, de procédures qui font que ça a étouffé les gens, mais carrément, complètement étouffé. Ça leur donne même ce qu'on appelle la perte du pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne plus pouvoir faire correctement son travail. Donc là-dessus, oui. La fin du management, oui. L'organisation, je ne pense pas. Je pense qu'on va réinventer les nouveaux systèmes d'organisation. Je crois que vous savez, il n'y a pas un système d'organisation aujourd'hui, comment je dirais, incontournable, parce que s'il existait, tout le monde aurait la même. Donc ce n'est pas vrai. Et en fonction des métiers, on doit avoir des systèmes d'organisation différents. Après, sur, j'allais dire, la partie plus redialogue, moi je suis convaincue de ça. C'est-à-dire que je suis convaincue aujourd'hui que, allez, je dirais plus de la moitié des problématiques qu'on a d'organisation, de conditions de travail, de problématiques de management sont dues à un manque de dialogue. On ne se parle plus suffisamment. Alors oui, on s'envoie des mails. Oui, on communique beaucoup avec effectivement du papier. Mais vous savez, dans les mails, c'est intéressant, il y a une très belle étude américaine qui a démontré que dans un mail, il passe seulement 7% d'informations par rapport à une relation interpersonnelle. C'est peu, hein ? 7%. Et je peux vous dire que le nombre de mails qui créent des incompréhensions, même des conflits dans les organisations, parce qu'il n'y a pas le ton, il n'y a pas la relation, il manque plein de choses dans un mail. 7% seulement. Quand on voit le temps que les gens passent à écrire des mails, je leur dis, levez-vous, allez vous parler, vous verrez, ça va vous éviter 15 mails, ça va aller beaucoup plus vite. Et c'est du bon sens, c'est que du bon sens. Donc oui, pour retrouver du dialogue, et oui, pour arrêter de faire des choses totalement utiles. Notre capacité d'être humain, justement, c'est d'être capable de s'adapter, d'inventer des choses nouvelles. Alors, on est dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, je disais ça il y a encore 5 ans, maintenant je fais attention, je dis toujours, il n'y a que nous qui pouvons inventer des choses, construire des choses nouvelles. Et c'est là-dessus qu'on nous attend. C'est là-dessus, moi je dis, chaque être humain a cette intelligence extraordinaire. Rappelez-vous de mon champion du monde de Scrabble, des gens brillants, il y en a partout. Sauf qu'aujourd'hui, on les écrase. Alors oui, l'organisation, les process, ce management aujourd'hui qui se veut. Alors attention, parce qu'il y a aussi le management des copains, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les managers pensent qu'il faut qu'ils soient copains avec leurs salariés, et ça, ça crée beaucoup d'inéquité, parce que, évidemment, ils acceptent des choses pas les mêmes pour tout le monde. Donc ça aussi, c'est une autre problématique, vous voyez. il n'y a pas de solution miracle. Mais je crois beaucoup, moi, à l'autonomie, je crois beaucoup au soutien, parce que j'ai lu des centaines, j'allais dire, d'articles scientifiques qui démontrent l'efficacité de ces deux éléments. Et c'est vrai que je suis une vieille scientifique, donc j'aime bien quand j'ai des preuves concrètes à pouvoir apporter. Alors après, on peut discuter pendant des heures sur la qualité des managers. Excusez-moi, juste une chose, peut-être qu'il faut aussi rentrer dans la réflexion, me semble-t-il. Et c'est un peu, ce que je veux dire, c'est un peu la boule et l'œuf, on ne sait pas ce qui a commencé, mais force est de constater que c'est aussi des comportements qui viennent du fait de la précarisation des emplois. C'est-à-dire que lorsque vous avez un contrat de six mois, d'un an, pour faire vos preuves, comment voulez-vous être dans un cadre de sûreté qui ne vous force pas à l'héroïsme, à la preuve à tout craindre, à la concurrence, à la compétition avec ses collègues, voire à l'assassinat, donc la précarité, c'est quand même un problème et qui, d'ailleurs, comment serait-il qu'on s'aperçoive au bout de six mois que les personnes ne soient pas aptes à continuer le poste pour lequel ils auraient été employés au début ? Donc c'est vrai qu'il y a une stratégie du chaos, de la désorganisation permanente parce qu'on voit les énormes boîtes qui sont en restructuration permanente, c'est bien qu'il y a une stratégie du chaos qui est de l'insécurité et qui se traduit aussi par la précarisation des emplois. Bien sûr. Alors sur la stratégie du chaos, c'est vrai. Moi, je suis d'accord, il y a des tas d'entreprises qui même ont érigé ça en, comment dire, en règle de management, en disant qu'il ne faut pas que les gens soient dans leur zone de confort, donc il faut toujours les mettre dans une situation de précarité, je ne sais pas si c'est celle-là, mais en tout cas d'instabilité, ça c'est sûr. Alors que nous, êtres humains, nous avons besoin de confiance juste pour agir, qu'on nous fasse confiance. Et quand on nous fait confiance, il n'y a rien de plus enthousiasmant que la confiance, il n'y a rien de plus motivant que la confiance et c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a plutôt une défiance dans les organisations je n'ai pas la solution non plus miracle à ça, je vous rassure, je suis comme vous, je cherche. En revanche, ce que je vois, rappelez-vous, le premier élément dont se plaignent aujourd'hui les salariés, c'est le manque de reconnaissance. C'est-à-dire qu'effectivement, on les traite comme des machines, donc effectivement, on ne les reconnaît plus. Et ça, c'est un élément majeur, majeur pour faire bouger les gens. Et c'est Paul Ricoeur, je crois, qui disait ça, qui disait, de toute façon, la première chose à faire quand on rentre en relation avec quelqu'un, c'est de lui montrer cette confiance qu'on a. Parce que c'est que à travers la confiance et la reconnaissance qu'on a de la personne que cette personne va pouvoir se mettre en marche et ensuite agir. ça, c'est des éléments pour moi majeurs. Et aujourd'hui, on est plutôt dans la méfiance en permanence dans les organisations en train de noter, de regarder, de contrôler. On est dans une société d'hyper contrôle. D'hyper contrôle. Parce que tout doit être tracé. Vous savez, je vois plein de gens qui me disent, oui, mon boulot aujourd'hui, c'est de cocher des cases. Je coche des cases. Terrible ça, hein ? Cocher des cases. Ben oui. Parce qu'il faut rentrer dans les procès, dans les procédures. Et les personnes passent plus de temps à cocher des cases qu'à faire un vrai boulot. Et je voulais intervenir aussi sur ce que vous disiez par rapport au, je ne sais plus qui d'entre vous, au secteur public. On a travaillé pas mal aussi dans le secteur public. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans le secteur public, que ce soit dans les conseils généraux, dans les mairies, dans les hôpitaux, dans les... On voit une perte de sens aujourd'hui très, très forte. Parce que plein de gens... La perte de sens et j'allais dire même le conflit de valeurs. Ça, c'est aussi un élément qui est très stressant pour les personnels. C'est des gens qui sont venus pour faire un métier avec une vocation. Et puis aujourd'hui, on ne leur demande pas de faire bien leur job, on leur demande juste de faire de la quantité. Quand on est dans un hôpital et qu'on doit traiter des patients à la chaîne, il n'y a plus de satisfaction pour les gens. Donc, ils sont en conflit de valeurs. Ils disent, je ne suis pas venu pour faire ce métier-là. Donc, comment je fais ? Parce que je dois le faire pour pouvoir gagner ma vie, mais je n'aime plus du tout la façon dont je le fais aujourd'hui. Et des conflits de valeurs, on en a beaucoup. Je raconte une autre histoire de temps en temps, mais là, vous m'y faites penser. c'est l'histoire d'un jeune dans une banque. C'était un jeune chargé de clientèle. Alors là, vous voyez, on n'est pas dans le secteur public, mais c'était intéressant quand même. Je me souviens, j'arrive dans ce bureau de ce jeune-là, 28 ans à peu près, il doit avoir 28, 29 ans, enfin, pas la trentaine. J'arrive dans son bureau, il était en train de se gratter de partout. Un eczéma généralisé, le garçon. Il se grattait de partout. Je lui dis, bonjour, on discute, etc. Et puis, il me parle de son métier. J'écoute les gens qui me parlent de leur métier. Il me parle de son métier, j'apprends plein de choses. Et je lui dis, mais vous vous sentez bien ? Il me dit, oui, ça va, mais bon, il se grattait toujours partout. Et puis, à la fin, il me dit, mais non, vous savez, je ne suis pas du tout heureux dans ce métier. Il me dit, vous savez, je suis obligée de vendre des produits qui ne servent à rien à des gens qu'en n'ont pas besoin. Ah, oui. Je lui dis, mais vous vous rendez compte, vous n'avez pas 30 ans. D'abord, vous n'êtes pas très efficace pour votre boîte si vous pensez ça. Et puis, deuxièmement, vous avez vu dans quel état ça vous met ? Ça m'a pris six mois avant de le faire changer de poste et changer de job complet. Il ne voulait pas parce qu'il avait trop peur. Il me dit, mais vous savez, je viens d'avoir deux enfants, j'ai une maison, etc. à payer et tout. Je lui dis, oui, mais vous vous rendez compte, 30 ans, vous n'allez pas passer 30 ans de votre vie encore à vous rendre malade comme ça. Allez faire autre chose, vous n'êtes pas fait pour faire ce métier. Il est parti dans l'enseignement, maintenant il est très heureux et voilà, il va beaucoup mieux. Voilà, ça c'est encore une petite histoire, je pense que c'est plus intéressant même que toute la théorie. Mais là aussi, des gens comme ça qui ne veulent pas quitter leur job et qui s'en rendent malade au sens propre du terme, il y en a plein. C'est pour ça qu'il faut quand même essayer dans la majeure partie des cas, de au moins trouver un job dans lequel on s'épanouit, dans lequel on apprend des choses, dans lequel on se sent bien et surtout avec un collectif qui vous soutient. Voilà, moi je dirais c'est vraiment des éléments majeurs pour moi. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec les grands patrons dont on voit la publication des salaires mirobolants parce que je trouve qu'en fait c'est assez facile. Ils ont gagné beaucoup d'argent en simplement faisant des restructurations pendant des années. Donc c'était facile de faire plus d'argent simplement en supprimant des salariés. Et ils ont fait ça pendant des années. Alors, le brouillard aujourd'hui il est tel qu'effectivement ce n'est pas facile de gérer une boîte. Mais je crois beaucoup moi que la seule chose qui permet de gérer une entreprise aujourd'hui c'est l'innovation. Et c'est le fait de compter justement sur l'intelligence des gens sur la créativité. Et cette créativité c'est justement celle qui nous caractérise. C'est ça pour moi qui va effectivement et qui sauvera les boîtes et qui fera que et qui fait qu'on voit toutes ces start-up qui sont en train de se développer en France. Même si un de mes copains disait on a beaucoup de start-up en France mais on n'a pas beaucoup de up. Donc je trouvais ça assez mignon pour pouvoir dire ça. Alors oui je pense aussi qu'il y a plein de petites boîtes qui viennent aujourd'hui concurrencer les grosses. C'est l'ubérisation c'est tout ce que vous voyez un peu partout aujourd'hui et le digital et absolument tous les métiers vont se faire balayer tous sans exception. bon ou pas bon je ne sais pas. Honnêtement je pense qu'il y a des trucs magnifiques dans les start-up avec des gens extraordinaires qui effectivement vont battre avec très peu d'argent des très grosses structures et des très grosses entreprises donc c'est un peu Monaco face au Qatar donc comme ça il y en a. en revanche moi je crois beaucoup à des nouveaux types effectivement d'organisation du travail vous avez peut-être entendu parler de l'entreprise libérée je ne suis pas fan de cette formulation d'ailleurs je n'aime pas du tout cette formulation parce que ce n'est pas l'entreprise qu'on libère ce sont les salariés qu'on libère et effectivement quand on redonne une autonomie aux gens quand on refait confiance aux gens vous savez il n'y a rien de plus extraordinaire que la confiance la confiance c'est ce qui vous permet effectivement de comment je dirais de prendre des risques et c'est quand on prend des risques qu'on va innover qu'on va être créatif donc pour moi je crois beaucoup à ça et dans ces entreprises il y en a quelques-unes on les connaît bien c'est Poult c'est Favie qui sont très très cités aujourd'hui en France qui sont des entreprises qui fonctionnent sur des petites structures des petites équipes et je faisais une conférence il n'y a pas très longtemps avec Marc Livremont qui était l'ancien entraîneur de l'équipe de France de rugby je connais plus le rugby parce que je viens de Toulouse que le foot et on discutait ensemble tous les deux et je lui disais tu sais c'est rigolo parce que moi je ne crois pas au management sur des équipes de plus de 15 personnes il me disait mais tu sais qu'il n'y a aucun sport collectif avec plus de 15 personnes et je lui dis mais c'est effectivement c'était assez intéressant on discutait et il me dit mais tu sais au-dessus de 15 personnes de toute façon tu n'arrives pas à gérer une équipe il me disait ça lui en tant que sportif et je lui dis mais écoute je trouve ça super intéressant parce que moi j'ai le même constat dans les entreprises et donc je crois beaucoup aux entreprises qui vont effectivement avoir des managers qui sont auto j'allais dire proclamés par des petites équipes et puis du management qui va pouvoir tourner parce que tout le monde n'a pas forcément ni la compétence ni la pétence et beaucoup de managers aujourd'hui refusent les responsabilités ils ne veulent plus devenir managers donc moi je crois beaucoup à la force des petites équipes dans lesquelles on libère effectivement les énergies et on permet à chacun d'exprimer son talent parce que c'est ça dont on a besoin et ça effectivement ça produit des entreprises incroyablement performantes très compétitives et dans lesquelles les gens sont heureux et fiers de ce qu'ils font alors je ne sais pas si j'ai répondu à la question parce que vous voyez c'était un peu mais en tous les cas voilà je crois beaucoup à ça et je vous assure que ça se développe c'est pas magique non plus c'est pas magique non plus ça prend du temps pour développer une entreprise libérée mais je pense que ça ça peut correspondre à pas mal d'entreprises aujourd'hui bonsoir merci d'être venu et d'être venu assister à notre débat plutôt qu'à celui de la télévision ce soir on va peut-être s'arrêter merci beaucoup à vous et merci pour ces échanges toujours très riches merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous